Le sujet dont nous allons prêter aujourd'hui tourne autour de la notion de quantité et la notion de qualité et bien sûr en toutes choses que nous faisons. Il est dit, tout être ne fera pas un pas le jour du jugement tant qu'il n'aura pas été interrogé sur quatre choses. Sur sa vie, dans quoi il l'a consacrée ? Sur sa science, qu'en a-t-il fait ? Sur sa fortune, d'où l'a-t-il acquise ? Et comment l'a-t-il dépensée ? Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usée ? Et si nous projetons ce hadith-là sur le thème de quantité et de qualité, je dirais la même chose, mais sous cette forme que je vais dire là maintenant. Est-ce que ta vie, elle est une vie de qualité ou tout simplement une quantité d'événements sans portée ? C'est-à-dire qu'il ne voit pas loin. C'est une question. Ta science est-elle d'une utilité, de qualité ou simplement une quantité d'ignorance ? Parce que parfois, on ramasse des ignorances et nous pensons que nous savons. Ta fortune, est-ce qu'elle est le fruit d'un labeur de qualité ou l'as-tu investie dans une quantité de manigance ? Ton corps qui enveloppe ton âme a-t-il servi à des prosternations de qualité ou tout simplement à une quantité d'ébats qui mènent à la débâcle ? Parfois, ne pas donner de réponse, il vaut mieux se remettre en question. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de donner des réponses aux gens, mais simplement, et à moi-même déjà bien sûr, de me remettre en question. Parce qu'on est censé le faire chaque jour. C'est comme une entreprise. Si elle fait son bilan une fois par année, il se peut qu'à la moitié de l'année, elle était en faillite et elle ne le savait pas. Mais si elle le fait journellement, en temps réel, c'est ce que les gens essaient de faire aujourd'hui, le risque de faillite est quand même moindre. Alors, privilégier la qualité sur la quantité doit être l'une des priorités. Et maintenant que je parle, il faut que chacun se rappelle un peu tous les cas dans sa vie où il a privilégié la quantité au détriment de la qualité et quelles en étaient les conséquences, bien sûr. Parce qu'il y a des conséquences selon qu'on suive tel ou tel principe. L'intérêt ne réside pas dans l'abondance d'une chose, mais plutôt dans la valeur qu'elle revêt. Les grands nombres ne veulent rien dire. Ils peuvent être synonymes d'ignorance et de non reconnaissance. Ce n'est pas moi qui le dis, on va voir ce qu'en dit le Coran. La plupart des gens sont dépourvus de raison. Ailleurs, il dit, mais la plupart des gens ne savent pas. Mais la plupart des gens ne croient pas. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Donc vous voyez, la qualité, elle coûte cher. Elle est rare. Et si tu suis la majorité des habitants de cette terre, ils t'égarront du chemin de Dieu. Ça, c'est une petite révision sur la notion de majorité. Il y avait un Anglais qui disait à propos des votes, c'est bien de compter les voix, mais il faut les peser. Tout comme les petits nombres, de l'autre côté, peuvent signifier une action, une efficacité et de la reconnaissance. Ce qu'on appelle « Hanal Baraka », quand Allah s.a. lui offre un cliché, eh bien, il te donne la force nécessaire pour l'exécuter. Nous avons tous vécu ça à un moment ou à un autre. Et une fois la mission remplie, eh bien, tu redeviens comme tout le monde. Tu te plains de ton dos, de tes articulations, du reste. S.A. l. Kaliq. Et alors, il nous dit, « Sauf ceux, le « Sauf qui sauve », « Sauf ceux qui ont cru et accompli de pieuses actions, et peu nombreux ils sont. » Et peu nombreux ils sont. Alors, tu as intérêt parfois, on parle aujourd'hui de minorité, ben, si c'est une minorité de qualité, moi, je préfère faire partie de la minorité de qualité que de la quantité de rien. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et rappelez-vous, lorsque vous étiez peu nombreux et faibles sur cette terre, et par ailleurs, il nous dit, « Si seulement il existait, dans les générations qui vous ont précédées, des gens vertueux, qui interdisent la corruption sur terre, hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes. » Et là, apparaît la corruption, bien sûr, comme un fléau lié au nombre. Alors, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas à la recherche du nombre, mais plutôt de la qualité. Mais les adeptes du nombre, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont rappeler un certain hadith, où il dit, le R. S.A.W., « Mariez-vous et faites beaucoup d'enfants, car je serai le jour du jugement, le prophète de la plus grande communauté. » C'est vrai. Mais le prophète S.A.W. sera certainement fier d'avoir été envoyé à la plus importante des communautés connues par l'humanité. Mais pensez-vous qu'il pourra ressentir de la fierté si sa communauté n'est constituée que d'ignorants, de libertins et d'injustes ? Donc, nous sommes quelque part responsables de la qualité de cette communauté et chacun à son niveau. Une communauté de valeurs et non une communauté de voleurs. Le prophète S.A.W. a dit « Les hommes sont semblables aux chameaux. Sur cent, tu n'en trouveras qu'un de bon. » Quelqu'un aussi a dit « Les hommes sont comme les melons. On ne sait jamais lesquels sont bons. » On a tous remarqué au marché. On a du mal à choisir les melons. La faiblesse de ce ratio, de ces genres de qualité, nous démontre bien que les genres de qualité sont très rares. Mais l'espèce humaine est celle qui renferme la plus grande disproportion entre ses membres. C'est-à-dire, tu trouves de tout. Ça peut aller du satanique, shaitan, à l'angélique, insal-kil-malek, et sans oublier l'humain. Mais tu arrivais de dire une fois à quelqu'un, « Vous savez pourquoi je suis musulman ? » C'est pour demeurer humain. Tout simple. Pour être un citoyen, pour être un citoyen, pour être un citoyen, insal. Attends-en, ces directives-là, je ne sais pas ce que je serai. Parce que nous savons tous grossir, mais si c'est souvent les règles, il vaut mieux garder la ligne. De nos jours, nous sommes obnibulés par la quantité. Nous sommes lancés dans une compétition de chiffres. L'excès de consommation conduit à la consommation. Nous les évoquons par millions, voire par centaines de millions, sans nous soucier de ce que ces chiffres cachent dans la réalité, qui souvent est amère. C'est un pauvre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Réseau. Tu as dit 10 euros, mais tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu es l'homme le plus riche. Comme disait quelqu'un, ce n'est pas la vie qui a un sens, c'est quel sentiment j'ai de la vie. Et ça ne dépend que de toi. Si tu veux voir la vie bien, tu peux la voir bien. Si tu veux la voir mal, tu peux la voir mal. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est cette relation avec Mouléna. C'est elle qui change les choses. Combien de fois nous sommes rentrés à la mosquée, plein de problèmes. Après tu sors, tu regardes, tu rigoles tout seul. Tout s'est dissipé. Allah, tu ne sais même pas. Le Coran nous explique comment les partis, les partisans de Talut. Alors, peu nombreux ont pris le dessus sur les partisans de Goliath. Et des Goliath, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il ne faut pas croire que c'est des histoires uniquement d'avant. Les Goliath, il y en a encore. Qui étaient, quant à eux, en nombre conséquent. Puis, au moment de partir avec les troupes, Talut dit, voici Allah, va vous éprouver par une rivière. Et nous voyons que le passage de la quantité à la qualité passe par l'examen, l'épreuve. L'épreuve. L'épreuve est nécessaire. Comment veux-tu passer d'une quantité de choses vers une qualité de choses si tu ne passes pas par un examen ? Et quand Allah, subhanahu alaihi wa sallam, nous éprouve, c'est qu'il a envie qu'on passe en classe supérieure. Si tu veux rester en primaire, tu restes. Mais si tu veux passer au collège, puis au lycée, puis à la fac, eh bien, passe par l'épreuve. Il y a des épreuves. On les appelle les épreuves, d'ailleurs, les examens. L'épreuve de maths, l'épreuve de... Eh oui, il faut être éprouvé. Donc, quiconque y boira ne sera plus des miens. Quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui épuisera un coup dans le creux de sa main. C'est-à-dire qu'il avait permis de boire un petit chouïa, mais pas vraiment de se désaltérer complètement. Il y en a qui ont désobéi. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent que de fois une troupe peu nombreuse, à part la grâce d'Allah, vaincue une troupe très nombreuse. Et la notion de vaincre ici, il ne faut pas le voir sous forme uniquement militaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent. Si, c'est non. Tu peux trouver devant un groupe petit de gens savants et avec un groupe d'ignorants et puis le petit groupe, il va l'avoir le dessus. Etc. Donc, c'est une question simplement de savoir ce que tu vaux. Quel est ton poids ? Et Allah est avec les endurants. Alors, subhanallah l'adim, les endurances. Ceux qui résistent, finalement. Ceux qui sont capables d'endurer. L'endurance, ce n'est pas la vitesse. La vitesse, ça veut dire que tu veux aller tellement vite que tu épuises toute ton énergie, mais il faut vraiment aller vite. Mais l'endurance, c'est que la même énergie, tu l'utilises pour aller plus loin. Jusqu'à ce qu'ils leur disent, ils les mirent en deux routes par la grâce d'Allah. Donc, pour passer de la quantité à la qualité, il faut une bonne sélectivité pour séparer le grain de l'ivraie. Et ce, dans tous les domaines. Les épreuves ne sont qu'un passage de la quantité à la qualité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, le Coran démontre que l'homme croyant et ambitieux et surtout qui a de la conviction est capable de décupler ses aptitudes et de les rendre dix fois supérieures à celles d'un homme dépourvu de foi et de conviction. D'où tu sors toute cette foi pour tenir pendant un mois billé à l'Ekfar Amdan ? C'est justement cette foi qui te donne cette force. Il y avait un shir qui avait dit que vous savez pourquoi nous on jeûne ? C'est pour que Allah il nous dise qu'on ne mourra jamais de faim. Regarde, on résiste. Donc moi j'avais dit une fois on n'est pas une communauté de vie mais on est une communauté de survie. Quand les choses deviennent dures on résiste bien. Alhamdoulilah. Moi, ça m'appelle un copain qui un jour a voulu être mon copain il m'a dit c'est bien comme ça on va partager le pain. J'ai dit lequel des pains ? Le pain rassi ou le pain chaud ? Parce que le pain chaud c'est facile tout le monde l'aime. Le pain rassi moi j'ai des copains avec qui on a partagé le pain rassi IEBS. Donc moi ça s'il se trouve parmi vous 20 endurants ils prendront le dessus sur 200 et le dessus c'est pas encore une fois uniquement dans des batailles le dessus sur tous par rapport aux problèmes de la vie. Donne-moi 20 individus de qualité et toi tu prends 200 autres qui font rien on verra bien qui aura le dessus sur la vie ou sur les problèmes de la vie ou sur les épreuves ou sur ou sur et s'ils s'en trouvent 100 ils prendront le dessus sur 1000 voilà une qualité dans la formation parce que pour avoir les 100 là de qualité il faut les former c'est pour ça que c'est important de former de te former de te réformer ça s'arrête pas ce qui caractérise l'homme c'est que ça son éducation s'arrête pas si tu dis que ton éducation s'est arrêtée ça fait t'es mort tu apprends toujours toujours il y a des choses que j'apprends aujourd'hui que je n'aurais jamais cru les apprendre avant et ça s'arrête pas alhamdoulilah moi j'ai toujours dit que le jour où tu n'apprends rien c'est un jour de perdu tout hein même la mécanique démonter une roue ça fait partie tout tout est bon un jour le professeur a questionné Sahaba et justement pour renforcer ce que je viens de dire il leur a dit quel est votre plus grand souhait il y a l'un d'eux qui lui dit j'aimerais avoir l'équivalent de cette demeure en argent que je donnerai en nommant dans la voie d'Allah machallah c'est bien c'est beau le deuxième il dit la même chose mais en or pas en argent donc il a envie de donner encore plus maintenant on va voir ce qu'a dit Omar l'Ukhatah il est spécial moi j'aimerais que cette demeure soit pleine d'hommes semblables à Oubayda Ibn al-Jarrah Mouhad Ibn al-Jabal ou aux compagnons Abu Houdaïfa et je les mettrai à profit pour la cause de Dieu Madrasatour Rijel et je vous assure que moi la seule chose dont je suis fier dans l'islam c'est d'avoir connu des hommes et des femmes de grande valeur et c'est ma force et attention parce que les trois quarts des gens aussi ils vont faire tout pour perdre un frère ou une soeur parce que soi-disant il a raison tu as tout perdu tout perdu donc il faut le ménager moi j'ai des frères de 30 ans de connaissances aujourd'hui j'essaie de les soigner parce que pour en retrouver un autre après il me faut 30 ans je ne sais même pas combien je vais vivre après je n'ai pas le temps il faut des hommes et des femmes de qualité pour produire de belles idées et accomplir de bonnes actions il semble qu'aujourd'hui l'homme soit doté de peu de fiabilité parce que les nouvelles technologies aussi ben aujourd'hui l'homme il est mis de côté ça il m'aïslash le quina les robots les robots machallah ils font le boulot en plus ils ne respectent pas on leur donne à manger avec deux piles une quart et c'est bon il se tait peu de fiabilité au point qu'on lui préfère un homme de fer le robot à l'intelligence artificielle et encore un artifice c'est comme le feu d'artifice c'est pas un feu en fait mais ça donne l'impression que c'est un feu là aussi ça va nous donner l'impression qu'on est en évolution mais je ne suis pas sûr parce que qui a fait les robots c'est les hommes mais le problème c'est qu'on risque de virer vers ce qu'on appelle une société d'élitisme c'est à dire seuls ceux qui dépassent une moyenne des gens vont passer la barrière les autres on verra après c'est pour ça que nos enfants on a intérêt à bien les éduquer et à ce qu'ils prennent le savoir et qu'ils deviennent indispensables parce que quand tu es indispensable c'est les gens qui te cherchent c'est pas toi qui vas vers eux il est plus que jamais nécessaire de concentrer notre attention sur la qualité et cesser de se borner à la quantité les calibres et les superficies aussi même les oeufs ils ont des calibres aujourd'hui et avec des numéros pour savoir s'il est bio si les poules elles sont restées un jour dans un terrain ou pas c'est à dire quand on te brouille les repères tu sais plus alors tu as intérêt à garder tes repères il arrive que les nombres soient l'ombre d'une réalité amère l'homme par exemple ne doit pas être jugé sur sa taille sur son rang social sur sa corpulence ou sa beauté car tous ces artifices restent très superficiels et éphémères ils ne reflètent pas le fond réel de l'être humain c'est ça la beauté de l'islam il va fouiner en toi et il te fait découvrir ce que tu es c'est ça le but de l'islam chacun de nous a une valeur mais s'il ne sait même pas chercher en lui-même ce qu'il y a de bien il va perdre son temps le corps le corps n'est en définitive qu'une façade qui cache les deux seuls critères d'appréciation que sont la raison et le cœur la raison et le cœur on va dire la nouveauté parce qu'il y a ceux qui ne travaillent que par leur tête et il y a ceux qui ne travaillent que par leur cœur et il y a ceux qui essayent de les mettre en contact d'où l'origine de ce n'est pas tout seul si c'était tout seul c'est avec ton cerveau il sait tout mais non, non, non fais travailler ta sensibilité tu fais passer le test au cerveau avec le cœur pour voir si c'est humain justement ce que tu fais ou inhumain il faut mettre du cœur à la raison et laisser au cœur ses raisons qu'il y a des vérités qui se prouvent mais il y a aussi des vérités qui s'éprouvent je ne peux pas te démontrer cette vérité mais je la sens l'ihsas comme on goût l'ihsas il est important chez nous les compagnons quand tu viens vers lui il sait qu'est-ce que tu as envie mais il sait lire à travers les yeux moi je ne sais pas lire Dieu décrit les hypocrites en ces termes et quand tu les vois leur corps t'émerveille il décrit aussi le peuple de Ad de cette manière est qu'il accru votre corpulence en auteur et puissance malheureusement cette prestance les mena à l'orgueil à l'amour c'est bon il se sent fort mais il va virer avec cette force-là ou cette puissance vers l'orgueil et la vanité quant à O'ad il s'enflaire d'orgueil sur terre injustement et dire qui est plus fort de nous le sommet l'orgueil qui est plus fort que moi il laisse monter 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 en grade jusqu'à ce qu'il se prétend Dieu et c'est là qu'il va dégringoler du haut de son yéhouda direct même Firaoun paraît-il qu'il l'a laissé que parce qu'il était bon avec sa mère et il a attendu que sa mère meure pour qu'il s'occupe de lui par respect ce qu'il faisait pour sa mère et se prend un défi qui ressent plus à une déficience parce que le départ l'intention il n'y a pas il n'y a rien dans un hadith véridique le jour de la résurrection par orgueil l'homme corpulent et imposant c'est pas uniquement dans le corps imposant dans la société aussi qui est corpulent dans la société ne pèsera devant Allah que le poids d'une aile de moustique même la vie elle-même elle ne vaut que ça nous ne leur assignerons aucun poids le jour de la résurrection ils ne pèsent plus rien socialement intellectuellement ils sont dépourvus de tout pseudo pouvoir acquis par plus de pourboire que de donner à manger nous sommes tous concernés parce qu'on est confrontés à ces choses là chaque jour je peux à moi être un moment confrontés au pourboire et comment je réagis est-ce que je cède ou pas alors que les compagnons se moquèrent de la minceur des jambes de Ibn Mas'ud le prophète de répondre elles pèseront plus lourd sur la balance des bonnes actions que la montagne de Uhud Ibn Mas'ud il avait des petits jambes mais c'était un géant dans la pensée humaine qu'importe ta corpulence si elle est habitée par une vive intelligence et un coeur pur Hassan Ibn Tabi dit un jour j'éprouve de la peine envers des gens qui ont de la prestance des éléphants mais des rêves de moineaux par ailleurs Allah a flatté à l'autre Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part de savoir et du physique c'est à dire il n'y a pas que du négatif mais il vaut mieux aller toujours un peu de l'avant donc nous on n'a pas le tout ou rien non il y a le tout il y a le rien mais entre les deux aussi ce qui se rapproche du tout et ce qui se rapproche du rien ton corps a des droits sur toi dit le hadith le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès de Dieu que le croyant faible et la suite il dit que les deux ont de la valeur on n'est pas en train de dire que ce qui est faible n'a pas de valeur les deux ont de la valeur mais il faut savoir où placer la force et par ailleurs le professeur par exemple il nous dit que la force c'est la retenue de la colère plus que de terrasser l'autre c'est pas dans dans la lutte bon je suis plus fort que toi non c'est comment tu maîtrises ta colère le khali min al-raïd c'est un degré ça c'est pas donné à tout le monde tu me fais mal mais je me tais je me tais pour Allah je me tais pas parce que j'ai peur de toi en sachant que la retenue de la colère est une force de qualité au delà de terrasser l'autre un hadith rappelle qu'Allah n'évalue pas selon le physique ou l'apparence mais plutôt l'état du coeur j'ai dit un jour ce n'est pas la couleur de ta peau qui me dit ce que tu vaux mais celle de ton coeur sans rancœur il l'a men atallah bi kalbin salim c'est ça là oui d'accord incha'Allah ben tu vois ce que je vais faire regarde c'est pas très simple j'aime bien conclure alors on va conclure on a passé le reste on le reviendra une autre fois comme quoi la qualité bon on a fini pas aussi la qualité et la quantité assimilée ça c'est pas de moi je l'ai pris sur une personne qui l'a dit alors l'exemple quand la table est garnie ce soir en quantité la qualité consiste à se contenter de ce que notre corps peut assimiler et l'excès de consommation comme je l'ai dit conduit à la consommation les réseaux sociaux par exemple aujourd'hui grouillent en quantité d'informations la qualité consiste à faire le tri en utilité gare à la quantité de temps perdu parce que dans cette recherche de quantité toi même tu es en train de perdre une quantité de temps qui a plus de valeur que tout la plus grande qualité c'est ta gestion du temps si tu sais j'avais dit une fois le sous-développement c'est la méprise du temps et le développement c'est la maîtrise du temps donc tu es un sous-développé ou un développé tu peux le savoir regarde ta gestion du temps tu vas le savoir un m'appareil une fois quelqu'un qui m'avait dit alors tu es parti aux Etats-Unis j'ai dit non je reviens des Etats-Unis l'époque mais on est puni par ce manque de qualité et par cette recherche de quantité l'époque des invariants en qualité humaine c'est où habitent les gens à laisser place aux variants de toutes sortes c'est à la mode maintenant l'homme est passé de l'homo sapiens je l'avais dit auparavant l'homme sage par sa qualité de réflexion avant tu ne fais pas une chose si tu n'as pas fini la précédente aujourd'hui nos enfants ce n'est pas des homo sapiens c'est des homo zapiens ils zappent et zappé c'est quoi ? c'est la quantité je vais chercher à savoir tout mais je n'approfondis rien à la sahaoui ce n'est pas la même chose nous c'était une façon de penser à la verticale par exemple par exemple avant nous on cherchait une solution à un problème humain ils ne cherchent pas une solution ils ont 150 solutions mais il faut qu'ils en prennent une mais c'est le même problème peut-être que moi en cherchant une solution à l'ancienne je mettais moins de temps à la trouver que celui qui dispose de 150 solutions mais qui ne sait pas choisir laquelle c'est aussi une maladie l'époque où on l'a dit ça qui veut accéder à tout oui ça on l'a dit alors pour finir pour le savant la quantité engendre la quantité c'est-à-dire les lois de la physique les trois quarts des lois c'est des grandeurs en fonction d'autres grandeurs c'est des quantités en fonction des quantités c'est pour montrer en fait que la science en elle-même est limitée aussi les lois scientifiques sont des formules quantitatives et la science ne dispose d'aucun symbole pour exprimer la qualité en tant que telle la transformation de la quantité en qualité relève du génie de l'homme c'est toi dans sa vision du monde dans la perspective d'une vie éternelle la différence mais on voit plus loin on essaye de relativiser par rapport à une autre vie qui est beaucoup plus longue et durable la nature nous offre des produits de qualité que nous transformons par soucis de quantité il suffit d'aller dans les supermachins on a tout compris au détriment de la qualité et on finit par être contaminé à chacun et chacune de trouver l'équilibre entre la leçon l'émotionnel moi Hamza qui vous parle il y a en moi de l'émotionnel il y a en moi de l'instinctif et il y a en moi le mental tant en quantité qu'en qualité donc il va essayer de faire la part de l'émotionnel qu'il y a réagir l'émotion il nous a mis en garde contre Sadma Sadma c'est à dire l'impulsion Lula ça nous arrive à tous mais si tu arrives à te retenir après ça se passe très bien mais malheureusement on tombe dans ce piège on réagit tout de suite et on perd tout on perd l'autre on perd la confiance on perd tout donc l'émotionnel l'instinctif qui relève de l'animal en fait et le mental et on perd le temps à vous de l'inconnu à tous et on perd le temps à l'asile de l'émer la grâce à l'émotionnel à l'autre à la grâce à l'émer et la grâce à l'émer à l'émer